My name is Bond, James Bond. Salut les amis, merci d'être au rendez-vous. Aujourd'hui on parle d'un personnage de fiction qui nous apparaît bien souvent plus que réel. Zoom sur James Bond, ne bougez pas, ça commence dans 4 secondes. Il existe sur le papier depuis 1953 et au cinéma depuis 1962. Le personnage de James Bond est inventé par Sir Ian Fleming, qui a notamment servi dans la marit britannique et dans le renseignement. James Bond matricule 007, permis de tuer agent des services secrets du ME6, les renseignements extérieurs britanniques. Un grand séducteur gentleman avec une petite touche d'humour accentuée, on le sait, dans les films. Et d'ailleurs ces films, il y en a déjà eu 24 et le 25e sortira en 2020 sous le titre français Mourir peut attendre, no time to die in English. Et sur ces films, les 16 premiers se déroulent pendant la guerre froide, ce qui se reçoit notamment par le choix des personnages et leur positionnement, par exemple les russes n'étaient pas souvent du côté des gentils, si vous voyez ce que je veux dire. 6 acteurs ont joué l'agent secret. Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et enfin Daniel Craig. Ces films ont comptabilisé 27 millions d'entrées en France et plus de 15 milliards au box-office mondial. Et c'est Skyfall en 2012 qui a le mieux marché en France avec plus de 7 millions d'entrées. C'est aussi le seul de la franchise à avoir dépassé le milliard d'entrées au monde. Et comment parler de James Bond sans parler de la musique ? La musique originale, le thème James Bond qu'on connaît tous a été inventé par Monty Norman et John Barry. Et pour finir, citez quelques interprètes des thèmes principaux de chaque film avec par exemple Adèle, Sam Smith, Madonna, Tina Turner ou encore Alicia Keys. Clape de fin pour ce Zoom sur James Bond. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve très vite. N'oubliez pas, il y a la page Facebook et le compte Twitter. D'ici là, soyez heureux, restez curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada